Le plus grand hôpital des quartiers rebelles d'Alep, totalement dévasté après un nouveau bombardement, le deuxième en moins d'une semaine. Alors que la situation médicale est déjà catastrophique dans cette partie de la ville, deux barils d'explosifs ont frappé l'hôpital selon la Syrian-American Medical Society. Martin Schulz, président du Parlement européen, a qualifié cette attaque de crime de guerre. « Cet hôpital a admis des milliers de blessés, des bombardements, des bombardements qui continuent. Si les hôpitaux et les centres médicaux continuent d'être directement ciblés, ça va vraiment compliquer la situation médicale. Cet hôpital est totalement hors service. » Le bombardement aurait fait au moins une victime selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Toujours selon cette organisation, depuis le début de l'offensive militaire lancée sur Alep Est le 22 septembre dernier, les bombardements du régime syrien et de son allié russe auraient tué au moins 220 personnes.